Des artistes, des spectateurs, on reprend. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Des artistes, des spectateurs, des décibels, des lumières et de la sueur en pleine ville, sur une place de village ou dans une église, et tout ça sans masque ni restrictions. Cet été, nous avons retrouvé le plaisir de la musique live en toute liberté, après deux années de crise sanitaire. Mais la pandémie a-t-elle laissé des séquelles ? Les festivals après le Covid, on en parle dans ce nouveau numéro d'Intent to Inculture. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à nos invités. Bertrand Cerverat, vous êtes musicien, violoniste et directeur artistique du festival Soruin Musica. Michel Marti, bonsoir. Vous êtes l'organisateur du Ayo Festival qui se déroule à Ajaccio. Avant de vous entendre, je vous propose un petit pot-pourri, une compilation non exhaustive des festivals musicaux de cet été 2022 en Corse. Ça commence par Ayo Festival et ça se termine par Soruin Musica, montage signé Vanessa Alphonse. J'ai pris la place de mon fils qui n'a pas pu venir avec une copine sublime. Sublime, on s'est éclaté ! Merci, merci d'être venu ici mon groupe. Ça redonne l'impression de mener une vie normale, donc c'est extrêmement plaisant. On en a morts de ce Covid. Comme des cons de citoyens, on attend notre chèque de fin de mois, on y va en l'Océan. Elle sait déjà qu'entre elle et moi, plus il y a d'espace et moins je respire. C'est un sentiment de félicité, si moi, si c'est content, si c'est passé l'heure, j'ai été content, mais là, nous gagnons. C'est un sentiment de félicité, si c'est toujours des gens qui m'en font. Sous-titrage ST' 501 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 Mais donc, je me disais, est-ce que les gens vont revenir ? Mais on a besoin de ce contact, ce partage. – En tout cas, pour les mélomanes, les vrais, c'est vrai que rien ne remplace la musique en live. Est-ce que ça a modifié aussi, c'est des questions un peu plus triviales, mais le marché, je dirais, est-ce que, par exemple, les cachets des artistes ont augmenté ? Est-ce qu'il y a des clauses qui n'apparaissaient pas avant ? Est-ce qu'ils veulent que les contrats soient signés plus en amont ? – Alors, sur le type de contrat et sur les clauses, rien de particulier. Sur les cachets, les montants, je pense qu'ils se sont rattrapés 18 mois sans travailler, donc les cachets ont vraiment augmenté. – Et puis là, avec le contexte inflationniste qu'on connaît, ça ne va pas s'arranger pour votre métier ? – Alors, les cachets ont augmenté, mais les coûts fixes ont augmenté aussi. L'essence, les voyages, etc., l'allocation de matériel. Donc, on a des coûts fixes qui augmentent, des cachets qui augmentent. À un moment donné, les subventions plafonnent. Notre porte de sortie, c'est de trouver des financements annexes ou de taper très fort sur la programmation pour fédérer le plus de monde possible. – Et pour les spectateurs, d'accepter de payer un peu plus cher, sa place de concert, c'est souvent des sujets qui reviennent. Pour Rock en Seine, cette année, ça a été un gros débat, le prix de la place, par exemple. Est-ce que, du coup, quand vous faites votre programmation, vous pensez, justement, après Covid ? Il faut qu'on tape fort, très fort, pour que la crainte, pour que les problèmes liés à l'inflation, de pouvoir d'achat, soient moins forts que le désir d'aller voir l'artiste. – C'est exactement ce qu'on s'est dit cette année, en 2022, quand on a lancé la programmation. À vrai dire, j'avais bouclé ma programmation avec Mathieu Chédite, Calo Giroud et Clara Loutian, je pensais être tranquille comme ça. Aurel San s'est présenté, la soirée me coûte beaucoup d'argent. Il n'y a pas que l'argent, mais à un moment donné, ça rentre dans les lignes de calcul, il faut le prendre en considération. J'ai hésité, je l'ai fait, et comme au final, ça a été un bon coup, parce que c'était la personne qui a rempli le plus. Mais on se pose quand même beaucoup de questions. Et au final, la réponse, c'est, plus l'artiste va être populaire, on va passer ce plafond de verre ou cette crainte. Si on aurait été un artiste moyen en termes de jauge, de fréquentation, on aurait fait peut-être moins en proportion. Là, on a fait quand même beaucoup plus que ce qu'il fait sur le continent par rapport à notre population. Donc, l'artiste joue beaucoup. – Bertrand serveur à l'activité de Sorouine Musica, ce n'est pas seulement un festival d'été, c'est une programmation à l'année. Vous vous rendez dans les prisons pour donner des concerts, les écoles, les EHPAD, des lieux qui étaient effectivement complètement fermés pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, ça y est, votre activité à l'année peut reprendre normalement ? – Oui, oui, oui. Après, c'est un problème de financement. Mais c'est vrai que là, on est un peu obligé de réduire parce qu'on est un peu moins financés. Ça, c'est sûr. Mais bon, la volonté est toujours là. Donc, c'est le plus important. Moi, je suis dans un sillon… – Et puis, ça va peut-être s'arranger, ce problème de subvention avec les services de la collectivité de Corse. – Oui, sûrement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sillon qu'il faut continuer. Après, ce n'est pas une histoire financière. Comme on disait, si on a un budget de 1 000 euros, on travaille avec 1 000 euros. Si on a un budget de 100 000, on travaille avec 100 000. Enfin, je veux dire, le tout, c'est de faire. Et de toute façon, on continuera à faire. Après, les écoles, moi, j'ai joué dehors, dans les écoles, même dans les cours de récré. – Oui, dans les cours de récré. – Et dans les EHPAD, j'ai joué dans les cours d'EHPAD. Les gens étaient à l'intérieur. Donc, j'ai continué. Je pense qu'en 2020, dès le mois d'avril-mai, j'ai joué dans des EHPAD, enfin, en dehors des EHPAD. Parce que je voulais partager. Voilà, c'est le plus important. – Michel Marti, vous préparez déjà l'édition prochaine, j'imagine, d'Ayo Festival. – Oui, c'est en temps de temps. – Un scoop, alors ? Qui a à nous voir ? – Malheureusement, je n'en ai pas. D'autant plus que j'organise deux fois plus de spectacles en hors-saison, qui n'est pas une vraie hors-saison, mais que l'été. Parce que la volonté première de ma structure, c'est d'avoir une programmation à l'année, pas seulement trois, quatre soirées dans l'été. – Alors, dans toute la Corse, Théâtre de Bastia, Palatine… – Oui, Albor, Espaces Diamants, etc. Donc, vraiment, une programmation assez éclectique sur toute l'année. On n'a pas de mois creux, vraiment. – Et puis aussi, vous allez sans doute réinvestir une salle mythique fermée depuis quelques années, qui est l'Empire, à Ajaccio. – Oui, alors on espère que ça, c'est un travail un peu plus long. Les temps administratifs sont toujours plus longs que les temps des entreprises privées, mais j'ai bon espoir qu'on y arrive pour la rentrée 2023, ce qui serait déjà bien. – D'accord, programmation 2023-2024 à l'Empire, à Ajaccio. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait partager votre expérience de cette vie dans le monde du spectacle vivant, qui a été confrontée à cette crise du Covid. Bonsoir, chers téléspectateurs. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le Corsicasaire. – Sous-titrage ST' 501